Bonjour et bienvenue à cette grande finale de la saison 4 des reportages de Ludwik et aujourd'hui nous sommes au J'animé d'été J'aimerais m'excuser Euh... et on a vraiment hâte parce que beaucoup d'invidies Parce que, sérieusement, on est... J'animé Non mais dis, c'est vrai, on a vraiment hâte d'en voir du fun Sérieusement, c'est... Stop! La sécurité Mesdames et Messieurs, on a l'honneur d'être avec Monsieur Antoine Daniel C'est moi C'est toi? C'est moi C'est toi? C'est pas moi? Ah bah non, c'est moi. Tu veux que ce soit toi? Bah alors c'est toi alors Ah ok Le joueur du grenier, Frédéric Molas et Sébastien C'est quoi dans un jeune nom de famille? Euh... Molas aussi Je suis son frère Oh! Tout se dévoile! Je trouve ça bon que t'aies donné la chance à ton frère Qui était sans doute le moins préféré de la famille C'est vrai C'est vos débuts au Québec Comment s'est passé le voyage? Comment se passe votre rencontre avec les fans? C'est horrible Non, c'est pas vrai Non, c'est... je peux le prendre? Euh... non, c'est... c'est su... C'est vraiment très très bien, c'est super cool Ils sont très très gentils, très agréables et très... comment dire... polis Comment vous sentez-vous de revenir au Québec, de revenir à Gatineau directement? Oh la neige! Hé Paul, on ne t'en était, bro! C'est délicieux la floche La slotch La slotch Voilà... Fred, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'avais dit que tu avais beaucoup de difficultés avec le français, le québécois Le parler québécois Est-ce que la traduction québécoise te porte mieux maintenant? Ça, ça dépend des gens, en fait Il y a des gens, c'est... des gens, je fais semblant de les comprendre, en fait Ils vont... Je peux te faire... ouais! Je dis merci parce que le merci, en général, a à peu près 70% de chance d'être une bonne réponse C'est rigolo parce qu'en fait, on dirait que le québécois, ce que je dis, c'est... on dirait que c'est une langue qui rebondit un peu, tu sais Vous parlez... normalement, c'est-à-dire comme nous Et puis, de temps en temps, ça fait... Je trouve que c'est la meilleure façon de résumer le québécois, en fait C'est de parler normalement et de temps en temps, tu fais... Je sais que Fred et Seb ont eu un peu de difficultés avec l'accent québécois De votre côté? Ça... ça va, mais bon, si ça parle trop vite, peut-être que je vais rater quelques mots Mais je vais capter plus ou moins l'idée générale Mais du coup, je me pose aussi la question, pour nous, les Français, enfin pour vous, les Québécois, quand on parle français Quand on parle avec notre accent français très rapidement, est-ce que ça... vous avez aussi du mal à comprendre ou ça va? Non, on comprend très bien! Je pense que c'est nous autres qui ont de la misère à parler, finalement Pose-moi une question ou je sais pas, je vais essayer de... ça va être pitoyable, je suis désolé Ton choix, y'a-tu pas une danse-latch? Alors j'ai rien compris du tout! Vous êtes maintenant rendu une légende Comment vivez-vous cette nouvelle vie que les gens peuvent vous reconnaître maintenant dans la rue? Est-ce que vous êtes à l'aise? Je suis plus à l'aise quand les gens me reconnaissent et qu'ils viennent me voir directement pour venir me parler Plutôt que les gens qui me regardent du coin de l'oeil et qui viennent pas me parler Ou qui me prennent en photo sans me demander ma permission, etc. Ça, j'aime pas du tout, par contre, et ça, ça arrive beaucoup en France Vous êtes généreux avec vos fans, j'imagine? Bah... en tout cas, je suis pas méchant! Non! C'est aussi grâce à eux que c'est mon travail maintenant C'est parce qu'ils regardent les vidéos, qu'ils les apprécient et tout Et c'est vraiment super d'avoir un public pour regarder les vidéos Donc forcément, je suis gentil avec eux parce que je les aime beaucoup Votre relation directement avec monsieur Daniel, comment est-elle? Ah oui, très sympa, on s'est rencontrés en convention Alors je saurais pas dire quand c'est on s'est rencontrés en convention Mais c'est comme tout le monde, en fait, on se rencontre en convention Et au bout d'un moment, à force de traîner ensemble, on devient pote C'est un pote commun que vous devez connaître, à mon avis, c'est Karim Debache Qui bosse avec nous sur JDG, qui fait l'émission Crost, notamment sur jeuxvideo.com Voilà, qui nous a parlé de lui, qui nous a montré ses vidéos Et puis voilà, on a commencé à se contacter sur Facebook On a dit, on aime bien ce que tu fais, c'est cool Et puis voilà, on est devenu pote Après, on s'est rencontrés en vrai, on a vu la hype Mais voilà, le petit élève est devenu grand, et voilà En l'espace d'un an, quelle a été l'évolution du joueur du grenier ? Oh, ben en même temps, nous, on a trouvé la formule, plus ou moins On n'évolue plus, on est devenu hasbin Donc, c'était clairement mieux quand j'étais gros, de toute façon Sérieusement, j'ai été choqué quand j'ai su qu'il y avait vraiment des fans Qui vous disaient que vous étiez mieux quand vous étiez gros L'effet, c'était mieux avant, ça vient du fait qu'il y avait la surprise avant Et que maintenant, elle n'y est plus, parce que nous, ça fait quand même 6 ans qu'on est là Donc ça fait un peu longtemps Et puis, le EH, je préférais quand c'était gros Tout simplement, c'est parce qu'il y avait le côté nounours quand j'étais gros, effectivement C'est le côté, oh, il est mignon, le gros, il est rigolo T'as envie de le serrer dans tes bras Ça renforçait le cliché du gros geek à lunettes, barbus, voilà Qui râle dans sa chambre remplie de jeux vidéo Donc voilà, il y avait tout ce packaging, on va dire Mais je veux dire, ça continue, je veux dire, les fans continuent à suivre C'est vraiment une excuse, c'est une minorité, les gens qui disent ça Et vous continuez à augmenter au niveau qualité On le voit dans votre chaîne, le joueur du grenier Et on le voit aussi dans Bazar du grenier Qui est une nouvelle chaîne que vous avez ouverte cette année Comment qu'on pourrait décrire ça ? C'est une chaîne où on fait des trucs un peu plus détente Genre par exemple, des fois, simplement quand on joue le soir, nous, pour s'amuser Avant on ne le filmait pas, maintenant on le filme peut-être un peu C'est une chaîne détente, on fait des trucs, les jeux en vrac C'est des émissions, c'est comme des mini-JDG, les jeux en vrac C'est une émission qu'on fait très rapidement, aventure, c'est pareil, c'est jeux de rôle On fait des parties de jeux de rôle entre nous pour s'amuser, puis on les met en ligne C'est vrai que Joueur du grenier, comme c'est une chaîne qui est maintenant établie, on ne peut mettre que du JDG ou du papier grenier sur la première chaîne Là, sur cette seconde chaîne, on est vraiment libre de mettre ce qu'on veut Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir un espace où tu peux tremper les pieds dans la boue et faire ce que tu veux Vous aurez exploré le web, est-ce que ça se peut que, est-ce que parfois vous allez un peu trop loin À un tel point que vous faites, non, je n'irai jamais Je ne montrerai jamais ça dans un épisode de What the Cut Évidemment, le nombre de choses que j'ai refusé de montrer dans What the Cut Les vidéos sur Internet, ça fait depuis que je suis très jeune que j'en regarde Non, mais forcément, il y a plein de sites que je pense que vous connaissez Ou 4chan, des trucs comme ça, où ils linkent pas mal de vidéos Qui peuvent être parfois un peu trash, un peu dégoûtantes, ou des trucs comme ça Et ça, moi, mon émission, c'est une émission humoristique Et du coup, je n'ai pas envie de choquer spécialement Même s'il y a parfois des vidéos qui sont un peu borderline En vrai, j'essaie plus de faire rigoler que de choquer Parce que choquer, ça ne m'intéresse pas Et ouais, même moi, j'aime plus trop aller voir des trucs un peu choquants sur Internet À une époque, déjà, j'étais un peu plus curieux Mais maintenant, je suis beaucoup plus facilement traumatisable, on va dire Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions Nous allons faire un petit intermède C'est notre petit cadeau Alors, pour vos yeux ébahis Monsieur Christian Hamel Hein? Ouais! Félicitations tout le monde Yes C'est assez, c'est assez, c'est assez Ils revillondront plus de jamais C'est une merveille C'est merveilleux C'est bon, merci Va chercher ton chèque maintenant Mais ce n'est pas tout Parce qu'il y a maintenant un nouveau bloc Le bloc improvisation C'est le moment de faire un jingle C'est l'improvisation Ça va être vraiment sympa Voilà Eh bien messieurs, le bloc improvisation Je vous donne un thème Et vous devez faire l'interprétation de comment ça s'est passé Ou bien de simplement imiter le thème qu'on va vous demander Alors, est-ce que vous êtes familier avec l'improvisation? Écoute, on va essayer Hein? Est-ce que tu es nerveux? Ben non, mais c'est juste que je ne sais pas Je ne suis pas comédien Donc je vais improviser Ça va très bien aller Ça va être awkward Le premier thème que tu devras improviser La première fois que tu vas penser faire une vidéo Truit! Il était tard Un samedi soir Ma grand-mère venait à l'instant de manger mon père Et je me suis dit, pourquoi pas filmer ça? Et du coup, j'ai sorti ma caméra Tout en me m**** frénétiquement Et c'est ainsi que ma grand-mère Qui mangeait mon père Regardait la caméra Et je me suis dit, elle capte si bien l'image Si bien Et du coup, je me suis dit C'est ça ce que je veux faire C'est ça, c'est ce que je suis Je suis quelqu'un qui filme Des gens qui mangent d'autres gens Le premier thème Votre première rencontre Truit! Il n'y avait rien dans ta mère Bonjour, je suis Frédéric Molas Et je suis en formation audiovisuelle Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, à part mon pied? J'aimerais bien conduire des bus Moi, je ne fais pas comme celui des disparus de mignons Ah putain, c'est du lâcher, bon Notre seconde improvisation Le joueur du grenier Truc! Mais ils ont pris de la drogue? Mais qu'est-ce qu'ils ont pris les développeurs? Ils ont pris un bol de drogue ou quoi? Qu'est-ce que tu en penses, Sébastien? Je ne comprends que dalle! Il faut que tu fasses la perche Oui! Oh! Mais c'est n'importe quoi! Qu'est-ce que c'est ce jeu? On ne comprend même pas ce qu'il se passe à l'écran! Mais c'est quoi cette hitbox de merde? Antoine Daniel Truc! Toi tu fais Richard Euh... Faut que tu me filmes comme ça Bonjour bande de fils de putes Moldave! Est-ce que vous avez déjà rêvé d'européens drogues d'escalier avec votre p***? T'aurais pu te nettoyer le p*** parce que là c'est dégueulasse! Antoine, le dernier thème Le pire vidéo sur internet Truite Je dois le mimer? Alors une des pires vidéos que j'ai vu sur internet Ok! Alors c'est très glauque, je préviens Ça va vraiment être horriblement gore et glauque Faut imaginer, c'est un mec qui a un hérisson mort Et c'est un hérisson mort Et il s'est filmé très très mal en 4 tiers Avec une image comme si t'avais des bandes noires sur les côtés comme ça Avec une qualité VHS dégueulasse Il prend les hérissons morts et il le p*** Et c'est filmé en POV comme ça Alors faut imaginer que voilà, là c'est le hérisson Et ça c'est le s*** Et du coup ça fait comme ça C'est une des pires vidéos que j'ai vu sur internet Et ça ne passera jamais dans What the Cut Bonne soirée à tous Le dernier thème que je vous offre J'aimerais m'excuser, joueur de grenier Truite! C'est toi joueur du grenier Donc tu dois t'excuser envers la France Non 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 mais c'est évidemment Et le Québec C'est la chanson, il faut refaire la chanson Le problème c'est que je me souviens pas des paroles Alors j'ai un ramarxcuser Fait il faut... C'est le faire avec l'accent québécois C'est le votre accent dégueulasse là Euh... Non il faut que tu me donnes le... Il faut que tu me donnes la réplique J'aimerais m'excuser Joueur du grenier Oh j'ai animé Notre rencontre fut brève Mais pas j'ai gagné Joueur du grenier Reviens cet été On le fera plus Joueur du grenier Oh j'ai animé Nos actions sont bonnes Un peu trop bouffonnes Joueur du grenier Faut nous pardonner Là c'est ton cue Ouais Cet été j'ai blabla J'ai l'autre et le machin Et on vient chez les connards Pourquoi grenier ? Parce que j'ai... Parce que je suis payé pour venir Non pas du tout Mesdames et messieurs Fred et Seb du... Joueur du grenier Merci beaucoup Merci pour cette petite interview Ben oui Et sur ce je vous souhaite un bon retour En France A la fin de ce J'ai animé Et messieurs En espérant vous rencontrer au J'ai animé Une prochaine fois Parce qu'il n'y a pas 203 Une prochaine fois je ne m'habillerai pas en Batman Ah putain oui S'il te plaît En Catwoman s'il te plaît En Catwoman C'est la prochaine Ah oui Pas de barbe par exemple Luc on est prêt à tourner la finale de la saison 4 C'est quand tu veux Alors c'est déjà tout pour la saison 4 Les reportages de l'Educ Merci beaucoup d'avoir été des nôtres Pendant cette saison complète Je... 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 Allez les gars Est-ce que ça vous dérange Si je fais la prise Tout seul C'est genre Moi pis la caméra tout seul C'est bon Luc Écoutez Ce que vous avez pu nous donner Directement cette année Ça a été formidable Sérieusement Jamais j'aurais cru Qu'on aurait pu Offrir Des belles opportunités comme ça Et ça a été formidable Et on a réussi Grâce à vous A faire de grandes choses Que ce soit pour Capturer des Pokémon Que ce soit pour Piéger des invités De faire des interactions avec vous De... Faire le Batman Devant des dessinateurs Devant des artistes Écoutez Vous avez su Être là Et être présent Auprès de nous Et c'est ça la force À dessus Cette aventure-là On vous la doit directement Et c'est ça qui vous rend Aussi unique Sérieusement Je me considère Très chanceux Heureusement pour moi Au courant de toute ma De toute ma carrière professionnelle De reporter Même si ça a commencé En tant qu'amateur Et bien J'ai su bien m'entourer Que ce soit avec Quelqu'un qui fait Le plus grand nombre de niaiseries Le plus aléatoire possible Que ce soit avec quelqu'un Qui fait simplement Faire des tatas Que ce soit quelqu'un Qui me dit Qu'il m'haï à mort Mais que finalement C'est un gros nonos Ou bien simplement Une fille Qui est tout le temps En train de se montrer Comme une princesse Écoutez Ces personnes-là Ont su Être près de vous Et sérieusement Je me sens encore Très choyé Et en regardant Ce vidéo-là Dites-vous que Vous aussi Vous êtes capables De grand chose Tout ce qu'on a fait Vous-même Vous êtes capables de le faire Que ce soit que Pour aller directement Au bout du Canada Pour faire une course De chaise Roulante Vous êtes capables De le faire Et ça c'est vraiment ça Mesdames et messieurs On revient La saison prochaine On va continuer À avoir autant de fun Et ça on vous le promet On va continuer À vous offrir Le meilleur spectacle au monde Mais encore là L'important C'est qu'on va avoir Du plaisir à le faire Et ça c'est grâce à vous Je vous dis À la saison prochaine Ciao Euh Allo Allo Voyons Ce qui est déludique J'espère qu'il n'est pas encore caché Que la dernière fois Qu'il m'a fait le sourire Fait Fait une crise de cœur Troisière Ooh Sous 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 site Fl кадres Un